Bonjour, merci à tous d'être là. On va parler mobile. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un peu coupé là, parce que c'est sur du rouge. Donc si vous avez des mots qui manquent et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à interrompre pour nous le dire. On vous expliquera ce qui manque, mais en principe, ça devrait le faire. Aujourd'hui, on va vous parler de mobile et de bonnes pratiques dans le portage. Le portage, pour ceux qui ignoreraient la signification du mot, ça veut dire qu'on prend un projet, un jeu, qui est sur une plateforme donnée, type PC ou console, et on va le porter sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le mobile. Je vous parle au nom de PlayDiJuice. On est une entreprise spécialisée dans le portage, entre autres choses, lancée en 2015. Depuis, on a sorti une vingtaine de jeux dans notre catalogue mobile. Vous avez quelques exemples qu'on peut voir ici sur la droite de l'écran. Dead Cells étant parmi les plus réputés. Il y a Northgard de Shiro Games, que vous venez de voir juste avant, pour ceux qui sont restés. Et Voland, Street of Rage, Spiritfarer, et j'en passe de nombreux. Notre placement, c'est le mobile premium. Donc, ça fait bizarre sur le mobile. Mais oui, on peut vendre des jeux aux joueurs mobiles. Il y en a qui ont de l'argent et tout. Essayez, vous allez voir. Parce que, vous verrez pourquoi après, mais c'est une niche qui peut être très intéressante. Et on a lancé, ce mois-ci, il y a très peu de temps, à l'occasion du Futur Game Show, une activité d'édition globale sous le nom de PlayDiJuice Originals. Qui n'est pas du tout le but de Stalk, mais c'est quand même important. Donc, pour ma part, Florian Boeuf, directeur de développement externe. C'est un titre un peu ronflant pour dire que je m'occupe de tout le développement qui est externalisé, en gros. Et je suis accompagnée de Laura. Bonjour à tous. Et donc, moi-même, je suis Laura Saada. Je suis directrice de production chez PlayDiJuice. Et je m'occupe de tout ce qui concerne la production. Ça va de la gestion de projet, de faire des plannings, à gérer les budgets, gérer plein de choses. Et je fais aussi pas mal de recommandations UX, qu'on va voir ensemble un peu après. Et pour commencer, pour parler de mobile, le premier point qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de marché, le marché mobile, aujourd'hui, ça représente 50% du marché du jeu vidéo complet. Qui représente déjà des milliards, parce que là, c'est des centaines de milliards. Et donc, on voit qu'à côté de la console ou du PC, finalement, c'est important, la console, mais le mobile, c'est quand même vachement grand. Donc, il faut surtout pas négliger ce marché, parce que sinon, vous vous privez de toute cette personne-là potentielle et d'un reach gigantesque. Sur mobile, on trouve plein de business models, parce que le premier auquel on pense est celui qui est à l'origine de ce chiffre-là. Ça reste le free-to-play, là-dessus, on peut pas se mentir, c'est réel, c'est quelque chose qui a une vraie place importante. Mais il y a plein d'autres business models. On trouve du premium, Florian, on en a parlé juste avant, c'est ce qu'on fait à Playdijus beaucoup. Et sinon, il y a de la publicité, il y a des systèmes d'abonnement, il y a des DLC, il y a vraiment plein de choses qui existent. Sur le marché, on a deux acteurs majeurs, qui sont Apple et Google, et pas mal de store tiers sur Android. Et on trouve du coup plein de jeux différents. Là, vous avez quelques exemples de jeux qui sont dans les top 10 des jeux payants actuels. Donc, petit focus sur le premium, un petit peu, pour avoir une idée quand même de ce qu'on peut trouver. On peut trouver des jeux comme Monument Valley, qui est un des plus connus sur mobile, qui est sorti à l'origine sur mobile comme main plateforme. Mais on a plein d'autres jeux qui sont sortis aussi ailleurs. Il y a du Stardew Valley, il y a Minecraft qui est là. Il y en a plein qui sont même pas cités comme Ark, PUBG, Fortnite, c'est vraiment très très large. Et du coup, là c'est bon, vous avez vu le marché, on a vu que c'était immense, on s'est dit, allez, on y va. On va faire un jeu sur mobile, on va porter notre jeu. Notre jeu, il existe déjà, on va le porter, ça va être top. Ok, mais du coup, comment on s'organise ? En termes de production, on fait quoi ? Le jeu, il existe déjà. On va peut-être juste lister les tâches, et puis on déplie, et puis c'est fini. Finalement, c'est pas si compliqué en fait. Du coup, on va faire du waterfall. C'est bien le waterfall ? Non, c'est pas bien le waterfall. Il faut pas faire de waterfall. Parce que le portage, même si toutes les tâches existent, peuvent être listées à la base, en tout cas les principales, il y a toujours des choses qu'on voit pas venir, et il y a toujours un travail itératif à faire. Parce que dans un portage, il y a, même si le processus, ça reste quelque chose de beaucoup plus technique que créatif, parce qu'il y a peu de design, il y a quand même plein de choses qu'il faut gérer. Ça peut être de l'itération au niveau de l'UX. Peut-être qu'il faut revoir les contrôles entièrement, revoir lui plusieurs fois, faire plusieurs tests. Ça peut aussi être des problèmes de qualité graphique, et en fait, la qualité qu'on a à première vue, elle est pas aussi bonne que ce qu'on espérait, du coup, il faut itérer dessus. Il y a plein de choses qu'il faut pouvoir gérer, et du coup, il faut laisser la place à cette itération. Évidemment, en termes de méthode, c'est finalement comme du game dev classique. On peut utiliser du Kanban, du Scrum, du Lean, tout ce que vous voulez, qui fonctionne chez vous. Tant que ça fonctionne chez vous, en fait, c'est ça l'important. Et chez Playlist, par exemple, on est beaucoup en Kanban, donc c'est beaucoup au fil de l'eau, mais je vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant. Un portage mobile, combien de temps ça prend ? En général, ça prend entre quelques mois et aller un peu plus d'un an, on va dire. Ça varie pas mal selon les scopes des projets, selon les capacités de l'équipe, selon l'expérience de l'équipe. Par exemple, Dead Cell, ça a pris un peu plus d'un an. On a d'autres projets qui ont pris cinq mois. Ça varie vraiment beaucoup, mais c'est pas si long. Et en termes de taille d'équipe, on a souvent l'impression que finalement, un portage, il faut toute l'équipe de base. C'est pas vrai, on n'a pas besoin d'avoir toute l'équipe de base, on n'a pas besoin d'avoir de game designer, en tout cas pas forcément. Des petites équipes, c'est OK, et c'est souvent même très suffisant. Chez Playlist, en général, nos projets, ils ont entre un et trois développeurs, et à ça, on rajoute un QA, un produceur, etc. Enfin, tous les postes en plus, le marketing aussi, évidemment. Mais on n'a pas besoin d'avoir une très très grosse équipe. Et le petit tip, ce que je pourrais donner vraiment en termes de... Pour un portage, finalement, ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes méthodes, les bons outils. Et les bons outils, c'est surtout du bon bug tracking, quelque chose qui vous aide à faire ça. Ça peut être... Là, c'est vraiment libre à vous de choisir ce qui vous va et ce que vous préférez. Il y a du Asana, du ClickUp, du Jira, Trello. Évidemment, notre meilleur ami à tous, Excel et Google, qui est magnifique et qui tient tout le jeu vidéo à lui tout seul, je pense. Mais en tout cas, il faut vraiment juste savoir que le bug tracking, c'est un truc qui va être hyper important dans le portage, pour plein de raisons qu'on va voir plus tard. Alors, avant de passer à une partie légèrement plus technique, un petit quiz. Alors, levez la main. Combien de devices Android sont apparus sur le marché les six derniers mois ? Entre 50 et 100. Combien vous pensez qu'il y a eu entre 50 et 100 devices ? Ok. Plus de 200 ? Plus de 500 ? Plus de 1000 ? Calmez-vous quand même. Il y en a eu 807. Bon. Je mens un peu, ce n'est pas 807 appareils, c'est 807 configurations. Ce qui veut dire que, si vous êtes un manufacturier de téléphone, et que vous sortez un device sur 4 continents, vous allez avoir 4 configs. Parce que la puce radio n'est pas la même. Est-ce qu'on s'en fout au jeu vidéo ? Oui, totalement. Mais dans le catalogue, ça veut dire que vous avez 4 devices à supporter, officiellement. Donc ça, la source, c'est le catalogue de devices de la Google Play Console. C'est vraiment une liste tenue par Google de référencement des devices. Il y en a eu 807 ces six derniers mois. Je ne vous ai pas mis le chiffre total pour éviter les apoplexies. Mais sachez que Google compte des micro-ondes et des frigos comme des devices Android aussi. Si vous voulez faire des jeux sur micro-ondes, ça marche. Mais ce n'est pas forcément là que vous allez faire votre beurre. Niveau technique, en termes de chipset, système on chip et compagnie, il y en a juste trop. Voilà. On ne va pas s'embarrasser. Si vous comptez entre le chipset, le CPU, le GPU, vous faites une combinaison de ça. Il y en a qui ne marchent pas ensemble, il y en a qui marchent très bien et qu'on retrouve chez plein de constructeurs. Il y en a juste beaucoup, beaucoup trop. Donc on va se focaliser en général sur le haut de la liste et la plupart du temps croiser les doigts pour le reste. Donc voilà, ça fait un marché, point de vue Android, qui est énorme en termes de parc à supporter. Ça rappelle un peu le PC, en quelque sorte. Surtout quand les programmers faisaient tous leurs propres configs sur Topacha et compagnie, qui montaient dans leur salon, et on se retrouve avec des trucs complètement rocambolesques. C'est un peu pareil sur Android. avec un parc énorme. Côté Apple, le bon élève, c'est mieux, mais bon, ils sortent un device, ils en font quatre. Donc là, ils ont sorti le 12, 12 mini, 12 pro, 12 pro max, 13 mini, 13 pro max. On ne sait pas ce qu'ils vont sortir en 14. À chaque fois qu'ils sortent un modèle, en réalité, il y a quatre ou cinq devices dedans, avec des configs différentes. Parfois, c'est du hardware, parfois c'est du hardware et du software. Donc, on compte à peu près une nouvelle génération de téléphones par an avec Apple, et une update d'OS majeure par an. Et Apple étant légèrement pushy au niveau de l'adoption des nouveaux OS, si on ne le supporte pas, on a tendance à vite dégager. Du coup, ça oblige à faire des upgrades multiples par an. Donc on a plus de contrôle. C'est plus stable, globalement, que sur Android, du fait qu'il y a un parc beaucoup plus contrôlé. Mais ça nécessite quand même de se pencher sur la question. Et si ça peut faire un peu peur, dites-vous qu'il y a encore des choses dans le futur. On a vu apparaître le notch, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été un petit enfer point de vue design, puisqu'il faut afficher le jeu derrière, mais pas lui. On a des petits ratios d'écran sympas, qui sortent de nulle part. Et on a des téléphones pliants, 4 tiers, 16 neuvième, écran devant. On ne sait pas. On va le faire, mais on ne sait pas comment. Ça, c'était toutes les mauvaises nouvelles, mais rassurez-vous, ça se fait très bien, parce que déjà, on peut planifier. Produceur, planifier. Il faut se dire que les OS, on a toujours des previews. On le sait à l'avance, quand il va y avoir des gros updates, des nouvelles features. Google et Apple sont très friands de pouvoir mettre leurs propres features en avant. Donc, c'est-à-dire que si vous vous permettez de les intégrer à l'avance et de les mettre en avant, vous êtes quasi garanti d'avoir un featuring, si vous faites ça bien. Mais il faut se méfier des périodes de carence. Si vous utilisez un engine, ou des plugins spécifiques pour le mobile, parfois, entre l'annonce d'un nouveau feature et le support officiel dans l'engine, il y a un petit temps de délit qu'il faut planifier de son côté, parce que sinon, on se retrouve le bec dans l'eau. Côté Apple, on ne peut pas, mais côté Android, on peut exclure des appareils. Donc, le catalogue d'appareils, on peut cliquer et exclure manuellement des devices. Vu le nombre, c'est dantesque comme task, si on veut vraiment le faire un par un. Mais on peut trier par GPU, on peut exclure des familles entières de devices si jamais on a des incompatibilités techniques. On fait de la veille. Pensez à remercier votre QA et votre Customer Support tous les jours. C'est important. C'est eux qui vont vous dire où en est le marché, à quel point ça se passe bien ou mal. Utiliser les outils adaptés, bon, ça, c'est la base, évidemment. Bien traquer les bugs et les crashs, etc. On a tous nos favoris. Ne pas oublier le principe d'intérêt commun. Alors là, c'est par exemple, Samsung adore les téléphones pliants en ce moment. Il y a eu d'autres choses avant, ils ont poussé le notch et tout. Les marques ont envie d'avoir vos jeux sur leur téléphone. Il ne faut pas oublier. On a envie d'avoir leurs utilisateurs, eux ont envie d'avoir votre jeu sur leur téléphone. Et donc, en général, les marques mettent en place, que ce soit au niveau software et tout, tous les moyens pour qu'on puisse intégrer les nouvelles features et les mettre en avant. Ils n'ont aucun intérêt de paumer, finalement, des jeux phares ou des jeux de qualité juste parce qu'ils ont une petite envie. Donc, même si on a des trucs qui font peur, si c'est des téléphones pliables, il y a toujours, quelque part, le moyen, soit de ne pas supporter complètement, soit de le supporter complètement et plus facilement qu'on le croirait grâce à des SDK ou des choses comme ça. Et par ailleurs, dans les manufacturiers style Sony, à un moment, a eu une grosse passe gaming. Ils veulent avoir des jeux. Et donc, ils mettent en avant des écrans 120 Hz, ils font des event marketing dédiés, etc. Et donc, il y a des coups à jouer à ce niveau-là qui sont assez intéressants pour nous. Donc, côté technique, puisqu'on va rentrer dans le dur, comment on fait rentrer un jeu sur un téléphone ? Déjà, il faut être conscient des contraintes. Ce n'est pas une console. C'est aussi puissant que, des fois, souvent, mais ce n'est pas une console. Donc là où un téléphone doit faire tout ça et un peu plus, dans son design, ça a été conçu pour ça. La Switch, qu'on prend comme équivalent, souvent au niveau mobile, en termes de capacité, elle a été conçue pour ça. Voilà. Donc la Switch, elle fait des jeux. Le téléphone, au départ, non. Oui, il fait tourner vos jeux, c'est super. Mais tout a été conçu pour le reste. Donc, on a des petites contraintes style le système qui considère qu'à partir d'un certain pourcentage d'utilisation de RAM, l'application est trop gourmande et il va la tuer. Voilà. Sans préavis. Enfin, s'il y a des préavis de temps en temps. Parce que, pour lui, il faut qu'il fasse tourner l'OS derrière, il faut qu'il fasse tourner des choses en background, plein de services, etc., qui sont complètement inutiles sur une Switch, par exemple. Et on a des contraintes techniques qui en découlent. On s'adapte. Et il faut juste penser un petit peu différemment du cas classique d'un développement pour PC, par exemple. Ici, l'une des particularités, la première particularité du portage, c'est qu'on part d'un jeu qui existe. Donc, il y a une base de code existante. Je vous passe les détails sur le plaisir de repasser derrière un code qu'on ne connaît pas. Mais on a des fois des bonnes surprises, des fois des mauvaises. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Par contre, l'objectif, ça ne va pas être de faire tourner le jeu sur PC ou sur la plateforme sur laquelle il est conçu. Ça va être de le faire rentrer sur une nouvelle plateforme. Le premier objectif, c'est de le faire tourner. Ça peut paraître bête. On en est au stade du Hello World, presque. Mais oui, ça veut dire que le jeu, avec sa stack technique, avec ses dépendances, ses librairies tiers, etc., doit pouvoir tourner sur téléphone. Et vu qu'il n'a pas été conçu pour, au départ, on va se retrouver avec des librairies incompatibles, on va se retrouver avec des mauvaises surprises à ce niveau-là. Il va falloir cross-compiler, trouver des équivalents pour mobile ou virer le truc complètement si on ne peut pas faire autrement. Et après, on obtient un jeu qui tourne. Tourner, ça veut dire se lance. Si on a de la chance, il afflige le splash screen et après, ça crache. Voilà, en gros, c'est ça à tourner. On demande juste que techniquement, l'appli se soit lancée sur le téléphone et que le système l'accepte en tant que tel. L'étape suivante, c'est d'avoir une first playable. Donc, c'est passer les menus, par exemple, et lancer une session de jeu. Alors oui, ce ne sera pas stable, mais l'idée, c'est qu'on puisse jouer. Donc souvent, c'est au contrôleur, puisque le contrôleur support, c'est assez commun dans les jeux. On ne demande pas nécessairement le touch dès le départ, puisque c'est une partie spécifique mobile à intégrer plus tard. Mais voilà, il faut pouvoir lancer une session de jeu. Et après, commence le travail, où vraiment, là, ça ne va plus être juste... On va dépasser juste le cadre technique et on commence à faire du mobile spécifique. On va intégrer les premiers 8 touches, les premiers menus débugs, pour pouvoir tester sur mobile, en conditions réelles, et pouvoir commencer notre boulot au niveau des cycles de développement, dans lesquels on va intégrer l'UX, l'UI, les adaptations pour les ratios d'écran, pour les notch, pour le touch, etc. Et les game services. Donc, on a l'habitude sur Steam, Sony et compagnie. On a aussi, sur mobile, des cloud saves, on a des achievements, on a des leaderboards. Tout ça est fourni de base par Apple et Google, et même parfois par certains store tiers ou SD4 tiers. Je pense notamment à Netflix, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est à intégrer, à réintégrer. Souvent, on peut suivre le modèle si c'est préexistant dans le jeu, sinon, il faut innover. Et après, on se retrouve finalement un petit peu dans le cadre classique. qu'on repart sur un cycle alpha, beta, gold, et après, on fait la bête. Voilà. Il y a toute une partie technique qui n'existe pas forcément dans le développement classique de juste faire tourner ce qui existait déjà. Alors, comment on fait ? On identifie les incompatibilités. Donc, ça, comme je le disais, souvent, c'est libre et attire, c'est autre chose. Contourner, remplacer ou innover. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Soit il existe un équivalent, soit on le crée, soit on le dégage. Côté contraintes techniques, les plus communes sur mobile, même s'il y a des devices qui sont très puissants aujourd'hui, si vous voulez toucher un maximum de gens, vous allez devoir toucher des gens qui ont des téléphones qu'ils ont achetés il y a quelques années. Tout le monde ne change pas de téléphone pour un jeu. Donc, on essaie de supporter aussi des devices qui ne sont pas forcément ultra performants et qui peuvent avoir des GPU ou de la RAM un peu en carafe. Donc, pour le GPU, évidemment, ce sont des GPU mobiles. On parle de miniaturisation à un certain niveau sur mobile comparé à une Switch, par exemple. On n'a pas la même gestion thermique, on n'a pas la même gestion de plein de choses. Et donc, on va essayer d'aider comme on peut. On va faire des formats de textures compressés spécifiques pour mobile. C'est fini les projets où on a suffisamment de RAM pour caser des textures en PNG, par exemple. On les pré-processes. On évite les shaders gourmands. Donc, les blur en 128 passes, 64 passes, ce genre de choses. Oh, ça passe sur ma RTX. Oui, non. Non, pas sur un mobile. Et on gère sa mémoire différemment. Alors, soit en modifiant les structures de données quand c'est fait un petit peu de manière un peu trop gourmande et en allant explicitement dire au garbage collector j'ai besoin de mémoire, fais le nettoyage, s'il te plaît. C'est sur ce point-là où on a le plus de surprises dans la gestion mémoire classique. Quand on récupère un projet qui n'est pas conçu pour et qu'on lui dit nettoie maintenant, en général, cela où ça pète. Côté rendering, on a Vulcan, OpenGLES et Metal. Alors, Vulcan, c'est le plus récent. OpenGLES, c'est le mal-aimé qu'on ne supporte plus mais qui, à l'heure actuelle, a encore la riche la plus grande. Donc, si vous voulez supporter un maximum de devices, ça va toujours être OpenGLES à l'heure actuelle. Metal, spécifique Apple iOS. Là, pour le choix, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez faire que du Apple ? Est-ce que vous voulez faire les deux plateformes plus, etc. Vous n'allez pas avoir les mêmes choix et même sur Android, OpenGLES est supporté. mais Vulcan, pas par tout le monde. Il y a encore des devices aujourd'hui, des vieux, bien entendu, qui ne supportent pas OpenGLES. Pardon, pas Vulcan. Du coup, on est obligé de faire un choix si on veut viser large qui ne sera pas forcément le choix de la performance pour le coup ou de la facilité de vie. Et en fonction de ce choix, on va optimiser tout, nos shaders, notre passe de rendu et tout. On a aussi la possibilité, des fois, comme c'est le cas avec Google et les AAB split, de affiner. Donc, les AAB, c'est Android App Bundle, c'est le format de packaging quand on soumet une bille chez Google. Il nous offre parfois la possibilité, au moment de l'install, de détecter le device sur lequel on va installer et de dire, alors ce device supporte, par exemple, le format de compression ASTC, donc on va leur donner les textures en ASTC. Ce device ne supporte que TCE2, on va donner les textures en ASTC2, etc. ce qui veut dire qu'on va faire presque du sur-mesure et on va installer sur device uniquement ce qu'ils supportent et ce qu'ils supportent le mieux. Donc, ça va nous faciliter un petit peu la vie mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Apple ne le fait pas spécialement mais en même temps, ils ont beaucoup moins de configuration. Et rappelez-vous qu'on n'est pas sur une console, donc le cycle thermique n'est pas prévu pour un GPU qui tourne à balle et les brûlures au troisième degré, ce n'est pas cool pour les joueurs. Donc, voilà. Il faut toujours faire un check que vous n'êtes pas en train de faire fondre le device. Ce sont les cas les plus classiques. Après, côté outils, une fois qu'on sait où est-ce qu'on doit commencer à optimiser, c'est quoi qu'on va regarder en premier lieu pour essayer de faire rentrer ça sur un device mobile, quels sont les outils à notre portée ? Si on veut faire du iOS, il n'y a pas le choix. C'est Xcode. Je dis il n'y a pas le choix parce qu'en fait, on a le choix mais ce n'est pas très légal. Enfin bon, il y a des trucs. Mais Xcode, donc. Et côté Android, c'est Android Studio le plus réputé mais là, vous pouvez passer par plein de choses. Du moment que vous avez installé le SDK Android, vous pouvez tout faire en ligne de commande après si vous voulez. De manière classique, on va plutôt tester sur émulateur parce que c'est beaucoup plus rapide. Votre machine de travail est très certainement plus puissante que votre device mais encore faut-il que votre stack techno vous le permette. Globalement, si vous bossez avec un engine, ça ira tout droit, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sur des moteurs custom et tout, vous pouvez avoir des petites surprises. Le test final se fera toujours sur device, toujours en condition réelle sur ce qu'il faut, sur le device final de l'utilisateur final. Vous ne pouvez pas avoir tous les devices de la création donc vous doutez bien que niveau QA, ils feront avec ce qu'ils ont. Outils de debugging, chaque IDE fournit un petit peu ses propres outils. Il y a des trucs très classiques, bien entendu. Il y a aussi du debugging GPU plus ou moins nativement sur Xcode avec des outils alternatifs sur Android. Il ne faut jamais oublier qu'on a des options de développement par device. Par exemple, sur Android, si vous ne voulez pas s'envoire de développeur, il faut taper 10 fois sur le numéro de build dans les options, c'est un truc obscur de Vodou. Et après, ça ouvre un menu dans lequel il y a plein d'options qui vous facilitent la vie et qui vous permettent même de tester des features UI, etc. du système de manière beaucoup plus simple. On a tendance à oublier de le regarder, ce menu, mais il est très pratique quand on veut faire des checks. Et bien entendu, si vous croyez qu'il y aura un outil pour tout faire, comme d'hab, c'est non. Voilà, ça n'existe pas. Donc vous allez galérer à supporter 3, 4, 5 outils différents à la fois pour faire votre taf. Et j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Et ça ne change pas d'ailleurs. Voilà. Une fois que vous avez la maîtrise des outils et que vous savez sur quoi vous vous basez, après c'est du développement mobile relativement habituel. on essaie tous d'optimiser nos jeux au mieux qu'on peut. C'est juste que là, le système a tendance à le vous rappeler de manière un peu brutale parce qu'on a des contraintes un petit peu plus fortes que sur les autres plateformes. Mais ça reste ensuite un développement relativement classique point de vue purement technique. Voilà. Et l'UX dans tout ça ? On a vu du coup le marché du mobile, c'est hyper grand. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de contraintes techniques aussi. On en a parlé. Mais il y a d'autres contraintes dont on ne parle pas forcément ou en tout cas qui paraissent très difficiles et qui bloquent souvent. C'est souvent cet aspect-là plus que l'aspect technique d'ailleurs qui bloquent les portages mobiles en se disant c'est pas possible de mettre mon jeu sur mobile parce qu'il est trop nerveux, parce qu'il y a trop d'interfaces, parce que plein de choses différentes. Et en fait, on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple d'Ed Sells qui est là. Là, c'est un screenshot PC où on voit qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. On a une barre de vie en bas à gauche, quelques indications des armes, etc., qui sont finalement juste des rappels de quels sont les contrôles. Une mini-map à droite et c'est tout. Et après, on a un contrôleur et on joue au contrôleur ou au clavier pour certains, mais surtout au contrôleur en général. Donc on part de ça. On peut aussi partir de jeux comme Northgard où là, pour le coup, il y a beaucoup plus d'huile, beaucoup plus d'interfaces avec plein de petits éléments, etc. On a toujours une mini-map, mais cette fois, en bas à gauche. Une grosse barre avec plein de trucs en haut. Encore un autre menu à droite. Donc il y a plein de choses à gérer. Et là, on part pareil du PC. Comment on fait pour mettre tout ça sur un petit écran avec des contrôles spécifiques ? Le premier point, c'est quand on arrive sur mobile et tablette, on est obligé de faire du touch contrôle. Comme quand on arrive sur console, il faut avoir un support contrôleur. Sinon, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le premier point primordial qui est le plus évident, mais qu'on oublie parfois peut-être un peu de comment on va faire pour le gérer. On ne peut pas sortir sur mobile avec uniquement un support contrôleur. Il faut qu'il y ait le touch. Les contrôles sur mobile, c'est souvent égal à l'UI. C'est-à-dire que on ajoute souvent des boutons. On va le voir un petit peu après pour Dead Cells, par exemple. On ne peut pas juste ajouter des choses qui sont un peu instinctives. C'est-à-dire qu'il existe plein de possibilités de contrôle sur mobile. Ça peut être des swipes, ça peut être un touch pour déplacer le personnage, etc. Mais en fait, tous ces gestes ne sont pas évidents pour les joueurs et ça veut dire qu'il faut faire un travail de tutorialisation pour leur apprendre à les utiliser. Par exemple, Moonlighter qui est sorti a des contrôles hyper cools. D'ailleurs, vous pouvez le tester, je vous le conseille. Mais il y a l'option de pouvoir afficher les boutons à l'écran et dans les déplacements, c'est quelque chose qui est tout de suite appris aux joueurs parce que ce n'est pas évident quand on lance le jeu de se dire « je vais faire un swipe pour faire un dodge, par exemple. » Il faut leur apprendre. Et c'est OK, mais il faut juste le prévoir. Ce spoil ! Ce spoil, c'était encore avant même. Parce qu'il y a le HUD qui est en surimpression et du coup, il faut travailler sur l'opacité et le placement des différents éléments parce que sinon, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc c'est bien, on peut jouer, on a des contrôles, mais on ne voit pas ce qui se passe. Donc il faut faire attention à comment on place les choses, etc. Et évidemment, quand on rajoute des boutons, quand on change l'interface, il faut faire attention à respecter la direction artistique parce que sinon, ça va se voir et ça va faire bizarre. Il y aura un décalage un peu étrange. Et du coup, comment on fait sur mobile ? Parce qu'on a vu qu'il y avait plein de devices différents. Évidemment, tout le monde tient son device de manière différente parce que chacun fait comme il veut et c'est tant mieux. Mais comment on fait, nous, quand on veut adapter tout ça ? C'est un peu compliqué. Alors là, on vous a mis des exemples de façon de tenir le device qui sont des exemples assez répandus. Ça ne vient pas d'une thèse, etc. Ça vient de notre expérience appelée DJOS au mobile et de quelques articles qui ont confirmé ça. Donc, on est plutôt confiant là-dessus. Mais en moyenne, en général, on tient notre device comme ça. Soit en paysage avec les deux mains sur les côtés ou une main qui tient l'écran et l'autre qui va faire des appuis et de l'autre côté en portrait à une main, souvent. Après, évidemment, ça ne représente pas tout le monde et de toute façon, nous, on a juste besoin d'avoir une base sur laquelle partir. Après, l'idée, c'est de faire des playtests, essayer de tester avec différentes personnes et voir comment ça rend. Et si on peut, et ce qu'on fait, nous, et ce qu'on encourage, c'est d'essayer d'ajouter des options pour les joueurs et les joueuses pour qu'un maximum de gens puissent s'y retrouver. Et à partir de là, les petits trucs à savoir qui sont peut-être plus des tips qu'autre chose, c'est comment on fait quand on est en paysage et non portrait qui est finalement le plus souvent quand on pense au mobile, on se dit qu'on doit aller en mode portrait parce que c'est comme ça que les joueurs jouent sur mobile, c'est en portrait dans le métro, etc. C'est pas vrai. C'est réel pour certains jeux comme de l'hyper casual où là, oui, les joueurs en général sont plutôt en portrait parce qu'ils veulent jouer dans le métro à une main, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais en vrai, quand on fait un portage de jeu comme du Dead Cells, les joueurs sont totalement au courant, c'est OK d'être en paysage en fait. Donc, c'est pas une obligation. Si vous avez l'option et que vous pouvez faire les deux, c'est mieux, c'est toujours mieux d'avoir l'option, mais sinon, c'est pas grave. Et à partir de ça, on trouve plein de choses, du coup, je me suis rendu compte en faisant cette présentation que sur Portrait, on a plein de documentations et de recherches sur quelles sont les zones à privilégier ou pas au niveau du touch et on en a assez peu au niveau du paysage, du mode paysage. Et donc, voilà un petit schéma de à peu près, par rapport à notre expérience appelée Dead Joss, c'est les quelques jeux qu'on a sortis, ce qu'il faut privilégier ou pas. En gros, ce qui est en vert foncé, donc les coins en bas et à gauche et à droite, c'est là où nos pouces peuvent le toucher le plus facilement et du coup, mettre des choses interactives ici, c'est le mieux parce que c'est là où le plus de gens peuvent aller et puis interagir directement. Les zones en vert un peu plus claires, c'est OK, mais c'est plus dur parce qu'on tend un petit peu son doigt ou alors il faut avoir le doigt un peu plus long, c'est un petit peu difficile, mais c'est OK. Donc, en général, c'est là qu'on met des joysticks, des boutons, s'il y a du jump, s'il y a du dodge, c'est par là. Et les zones en orange qui sont dans les coins en haut à gauche et en haut à droite, c'est un peu difficile, mais c'est OK, un peu moins que les zones en vert, mais ça passe. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même être interactif, mais pas trop. Donc, on se dit qu'on va mettre un menu. En général, c'est là qu'on trouve les menus, les poses. S'il y a des minimaps, on peut les mettre là aussi parce que finalement, on les voit, on a parfois besoin de cliquer dessus, mais ce n'est pas tous les jours le cas, donc c'est OK. Et la petite zone en rouge, le gros carré juste ici, il vaut mieux éviter parce que soit ça veut dire que c'est hyper loin, il faut avoir des doigts très longs et ça, c'est très compliqué, soit on met les doigts devant l'écran et on ne voit plus rien, on ne voit plus ce qui se passe. Donc, on évite de mettre des éléments là du i et surtout interactif. OK, donc on revient sur Dead Cells, on partait de ça, vous vous souvenez, la minimap à droite en bas, la barre de vie en bas à gauche et du coup, sur mobile, on a fait ça. Alors, ce qu'on ne voit pas très bien avec le projecteur, c'est qu'il y a un joystick virtual ici qui permet de se déplacer, qui a été ajouté, on a aussi ajouté des boutons pour le saut, le dodge, un bouton interaction qui permet d'ouvrir les portes, de ramasser des objets, etc. On a les armes aussi et les skills et les autres éléments du i qui étaient déjà là, il faut les garder parce que c'est important, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison et donc on les a juste un petit peu déplacés, on a mis la minimap en haut à droite et la barre de vie en haut à gauche et là, on a le menu qui est aussi ajouté qu'on ne trouve pas forcément, enfin, qui n'était peut-être pas forcément là puisque c'est soit là tout s'échappe, soit un bouton start sur un contrôleur, là, nous, il faut qu'on le mette, comme je disais, les contrôles sont lui, en fait. Et un autre exemple, on a l'exemple de NorthGuard avec plein de petits éléments partout et bien sur mobile, ça donne ça. Je crois même que c'est un screen tablet, comme ça, ça donne du 4-tirs pour vous donner une idée. Et bien, donc celui-ci, on a réduit le nombre d'informations qui est à l'écran, on a fait des sous-menus qu'on peut trouver un peu en bas à droite, on a rajouté du coup une sorte de sous-menu une fois qu'on sélectionne un bâtiment, on a un menu de sélection, de validation ou pas et ça rend le tout beaucoup plus lisible et on arrive à quand même voir ce qui se passe à l'écran, ce qui est vachement important, en fait. Et voilà. Du coup, on a vu que le portage, c'est plein de méthodes de production un peu différentes mais en même temps un peu similaires à ce qu'on fait ailleurs finalement. C'est plus des contraintes techniques qu'autre chose, c'est quelques spécificités UX, c'est un très très gros marché qu'il ne faut pas oublier et qui permet surtout d'atteindre un reach gigantesque. Et je pense qu'un des trucs les plus importants à retenir, si vous devez retenir une chose de toute la présentation, c'est que le mobile, c'est juste une plateforme, en fait. C'est que le jeu mobile, ça n'existe pas. Le genre jeu mobile, c'est parce que sur mobile, on trouve plein de genres différents et du coup, il faut juste s'adapter comme quand on va sur console, comme quand on va, je ne sais pas, si vous voulez faire de la VR, si vous voulez faire d'autres trucs, c'est pareil. Si vous voulez aller sur un micro-ondes ou un frigo, il faut vous adapter aussi. Et à partir de ça, on va dire la trinité de l'adaptation, c'est respecter l'œuvre, l'intention, essayer de garder, sur Dead Cell, ça va être quelque chose d'un peu nerveux, d'un peu fort, d'un peu frénétique aussi parfois, il faut essayer de garder ça. Ensuite, c'est adapter le jeu, c'est mécanique, pour que l'expérience sur mobile, elle soit bonne, parfois meilleure d'ailleurs. On ne vide pas l'identique, on est tous au courant à 100% que ce qu'on va faire sur mobile, ce ne sera pas la même chose que ce qu'il y a sur PC ou sur console. Et en fait, c'est ok, il faut juste l'accepter et embrace les différences et au contraire, aller chercher la force de la plateforme et essayer d'aller pousser là-dessus pour que ce soit encore mieux. Ça veut dire qu'il faut parfois faire des compromis, notamment avec l'optimisation ou essayer d'avoir 30 FPS stables, c'est beaucoup mieux que 120 FPS instables, donc il vaut mieux éviter. Mais ça, c'est valable partout en vrai. Et si on peut, en termes du X, essayer d'avoir des options pour essayer de fit avec un maximum de joueurs ou de joueuses et que tout le monde s'y retrouve, c'est le mieux en fait. Donc on est au courant que ce n'est pas la même expérience mais ce n'est pas grave. Et tant qu'on respecte tout ça, normalement, on peut s'en sortir. Et voilà, il y a plein de choses. Applaudissements Je crois qu'on a très légèrement débordé mais pas trop trop. Donc il y a quelques minutes pour des questions. Si vous en avez. Est-ce qu'on a un micro à faire passer ou pas ? Oui, il est livré. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question qui porte en fait plus sur la relation entre vous et le studio propriétaire. Est-ce qu'il y a une vraie relation qui se crée pendant le projet ou est-ce qu'ils peuvent remettre en cause des choix du X que vous faites ou vous êtes vraiment responsable et chacun reste sur son terrain ou pas ? Ma réponse préférée, ça dépend. Non, mais ça dépend surtout de l'investissement que veulent avoir les studios dans le portage ou pas. Il y en a qui sont très attachés à leur IP et du coup, c'est logique, c'est leur bébé. Ils veulent vraiment avoir une vision sur tout ça et ils sont très présents sur lui et dans ce cas-là, on travaille avec eux et on leur envoie des documents de validation par exemple, ce genre de choses. A noter que Pleasidious, on ne fait pas du work for ayer, on est aussi publisher. Donc quand on fait un portage, on le publie aussi derrière. Du coup, il y a tout cet aspect-là à prendre en compte et en règle générale, d'après notre expérience, on a quand même pas mal de marge de manœuvre et justement, s'ils viennent travailler avec nous, c'est aussi qu'ils nous font confiance là-dessus. Et donc, ça dépend un petit peu de l'investissement qu'ils veulent avoir. Il y en a qui veulent être là tous les jours, enfin, c'est pas vrai, j'exagère, mais on fait des points réguliers et il y en a au contraire, on n'en entend pas parler jusqu'à la release et c'est OK aussi. Donc, il n'y a pas besoin, ça marche. Je rajouterais même un petit point de détail, on a l'habitude de bosser avec des indés. En général, c'est un rapport direct, c'est des gens qui sont proches de leur projet et qui ont la vision artistique, etc. Donc, en effet, on est proche d'eux et de nous-mêmes, on a tendance à aller les chercher pour la validation. Plus tu rajoutes d'intermédiaires, plus ça devient compliqué. Bosser pour les grands comptes, c'est pas du tout la même expérience. Il y a plus de contrôles, plus de contraintes, etc. Voilà. Yadthi. Moi, c'est plus une question technique. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la gestion de la mémoire. Oui. Moi, personnellement, je n'utilise pas de new, ni malloc, ni delete. Oui. Et au début, j'allume un bloc mémoire et j'alberre quand je veux. Je me demande qu'est-ce que vous faites concrètement pour gérer la mémoire d'une façon optimale. Alors, déjà, on est contraint par le projet existant. La manière dont eux gèrent leur mémoire va aussi dicter ce que nous, on doit ou ne doit pas faire et ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Typiquement, il y a des projets où, par exemple, on va devoir se baser sur une VM qui a sa propre gestion de la location mémoire. Donc là, on va être beaucoup plus contraint par ce qui existe. D'autres où c'est l'engine, donc on ne se pose pas trop la question. En principe, le taf est fait pour nous. Globalement, la manière dont nous, on va optimiser l'usage de la mémoire, on va essayer d'identifier les algos les plus gourmands. Souvent, on a tendance quand on travaille sur PC ou console parce que ce sont des bêtes de course qui ont encore de la ressource sous le coude, on a tendance à des fois avoir des algos un peu gourmands qu'on laisse là parce qu'on ne réalise pas que, par exemple, à chaque tour de boucle, on fait une allocation ou on utilise des maps et on ne réalise pas qu'en réalité, quand on itère sur chaque clé, peut-être que derrière, il y a une sous-structure qui est allouée en mémoire. On va traquer ce genre de petits détails qui, sur PC, sont vraiment une goutte d'eau dans l'océan mais qui, sur un téléphone mobile, la génération qui peut avoir, par exemple, son CPU et sa mémoire qui sont en train de flancher qui vont vraiment faire une différence. Donc, il va y avoir ces points de détails-là et après, il va y avoir identifié les cas d'usage où si, de manière vraiment à travers tout le projet, il y a eu, en quelque sorte, une négligence ou en tout cas, ils ne se préoccupent pas trop de leur gestion de la mémoire, essayer de faire, nous, des interfaces pour gérer de manière saine globalement la mémoire en ayant un contrôle plus strict dessus. Typiquement, ce qui va nous aider le plus, ça va être d'être capable de traquer la mémoire à louer, ce que certains projets ne font pas du tout, par exemple, ou en tout cas, pas d'une manière où on y a vraiment accès dans le code, notamment parce que, je l'ai cité à un moment dans la conférence, le système décide quand est-ce que l'app est trop gourmande ou pas. Et si un système qui a 80 000 apps ouvertes en arrière-plan commence à être en manque de mémoire, il va les tuer à la chaîne jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de rames libérées. Et si ça ne marche toujours pas, il va tuer le jeu, qui est souvent le plus gros consommateur de mémoire à intenter. Et cette limite, il n'y a pas de norme. Aucun constructeur dit c'est à tant de gigas de rames ou c'est à tant de pourcents. On le découvre dans la douleur. Donc à partir de là, on a tendance à essayer de limiter au maximum être le plus conservateur possible sur la mémoire. Et c'est pour ça qu'on va chercher ces points de détail-là parce qu'une fois tous ajoutés, ils vont faire une vraie différence et ils vont peut-être faire basculer au 51% qui va provoquer un crash. Y a-t-il d'autres questions ? Oui au fond. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. J'aurais une question par rapport à la population qui vient après un portage d'un jeu PC par exemple sur mobile. Est-ce que ce sont des nouveaux joueurs en grande partie ou est-ce que ce sont des gens qui jouent déjà sur PC par exemple pour Dead Cells et qui viennent ensuite jouer sur mobile parce qu'ils ont envie d'avoir l'expérience à portée de main n'importe où ? Vas-y. Les deux. Tout. Parce que c'est une expérience différente. Comme on l'a dit, un portage, c'est ce que personnellement je trouve assez cool dans le portage c'est que c'est le même jeu mais ce n'est pas exactement la même expérience. Par exemple sur Dead Cells quand on l'a sorti sur mobile on a rajouté un mode auto-hit parce que le jeu est assez nerveux devant un contrôle parfois un peu compliqué et en adaptant on se rend compte que les joueurs s'en sortent et en plus on a rajouté plein d'options où on peut déplacer les boutons etc. Donc c'est top. Mais on se disait que justement peut-être que les nouveaux joueurs ça risquait de leur faire un peu peur. Et en fait on a rajouté c'était d'ailleurs sous l'idée des développeurs originaux Motion Twin de mettre un mode auto-hit c'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir le bouton pour taper les ennemis. On peut juste contrôler sur se déplacer sauter le placement sauter etc. et en fait ça suffit et du coup il y a des gens qui au début jouaient au mode auto-hit et sont passés au mode ce qu'on a appelé original très rapidement ça a servi de mini tuto presque et finalement tout le monde s'y retrouve parce que quand on a envie de jouer à Dead Cell sur PC c'est qu'on n'a pas forcément envie de jouer à Dead Cell sur mobile mais quand on a envie de jouer à Dead Cell sur mobile c'est différent. Personnellement je sais que mon meilleur score il est sur mobile mais bon je vais peut-être biaiser. Globalement moi j'entends le market et le business qui ricadent mais nous on veut tout le monde ceux de PC les autres nous tout le monde venez il n'y a pas de problème. Après si les inconditionnels du jeu sur PC qui ont une véritable passion pour le jeu ils vont venir sur PC ils vont constituer un noyau qu'on va retrouver à l'échelle des ventes totales nous on cherche plus les autres on va plus essayer de les ramener eux puisque c'est pareil un grand fan de jeu par exemple sur console ne va pas nécessairement être un grand joueur mobile ou en tout cas ne va pas forcément se projeter dans l'idée que son jeu soit une bonne expérience sur mobile parce qu'il est dans ses acquis donc il y a aussi si on a des gens qui vont nous suivre parce qu'ils adorent le jeu il y en a d'autres qui vont résister parce qu'ils adorent leur plateforme donc là on est un petit peu sur un équilibre compliqué et ce que montrait le schéma tout à l'heure je ne suis pas sûr qu'on l'ait précisé le 50% du mobile c'est 50% du marché du jeu ce n'est pas 50% des gens de la planète qui ont des téléphones dans leur poche c'est beaucoup plus que ça mais c'est 50% du marché du jeu et même si on y retrouve beaucoup de free to play etc il y a des gens qu'on veut faire transiter de ce mode ouais j'ai quelques jeux sur mon téléphone à tiens je peux avoir mon jeu favori mon jeu top quali dans ma poche et c'est plus cela qu'on va aller chercher et j'ajouterais même un truc en fait je pense que cette question elle est totalement légitime mais elle vient d'une image qu'a le mobile avec une sorte de gatekeeping un petit peu autour où justement c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que le jeu mobile techniquement c'est pas un genre de jeu c'est juste une plateforme et c'est ce gatekeeping qui parfois nous bloque un peu on l'a vu avec plein de choses il y a Blizzard qui s'est pris un toile il y a quelques années mais finalement en vrai 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 dans la réalité le fait que Play Did Just on vit ça paye nos salaires il y a un marché il y a des gens qui les achètent il y a des gens qui kiffent ça et au contraire leur amener des jeux comme du Dead Cells du Northgard du The Tortue Ninja c'est hyper cool pour eux parce que c'est justement des choses ils aiment y jouer mais ils ne veulent pas forcément y jouer sur leur PC ils veulent peut-être y jouer aussi ailleurs et du coup ça permet juste d'augmenter encore plus le reach des projets et c'est là dessus où je pense que dans l'industrie surtout dans l'industrie on a un petit travail à faire là dessus sur comment on voit le mobile et se rendre compte de l'importance que ça a aujourd'hui on a commencé avec les datas parce que c'est une plateforme qui est extrêmement importante et qui permet une accessibilité gigantesque et souvent on le met un petit peu de côté sous prétexte qu'il n'y a que du free to play ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en plus c'est juste un business model ou que l'écran il est trop petit ou qu'il n'y aura pas 120 FPS alors qu'en fait c'est juste une expérience un peu différente on ne dit pas ça de la console et pourtant encore une question au fond moi c'était pour demander est-ce que vous avez une marque de téléphone où vous avez eu plus de problèmes que les autres doucement oui ça varie non on a différents alors on a des problèmes avec tous clairement on a des marques sur lesquelles on va avoir des problèmes plus identifiables et plus communs selon la marque on a Samsung adore faire des téléphones avec du hardware 64 bits et mettre des systèmes 32 bits dessus parce que 2023 yolo pourquoi ils font ça on ne sait pas mais du coup des fois ça pète oui Samsung aime faire des téléphones on s'est arrêté là après on a beaucoup de problèmes en ce moment avec le fait que les chinois les américains ne s'aiment pas du tout et que du coup Huawei et compagnie ils n'ont plus le droit d'avoir les systèmes Google ils font leurs propres trucs dans leurs propres coins on se retrouve avec des surcouches Android complètement éclatées et on on ne sait pas des fois il y a des trucs qui sortent de l'espace et puis on est là pourquoi c'est chinois on ne sait pas plus donc voilà on a des petites aventures comme ça globalement il n'y a aucune marque où on se dit celle-là on ne la veut pas jamais il y a toujours des modèles à sauver dans l'eau sauf le Pixel C jamais lui c'est l'horreur lui on l'a viré de tous nos projets parce que la QA il ne savait même pas ce qui se passait donc voilà il y a des téléphones maudits mais il n'y a pas de marque où vraiment on se dit ça va être l'horreur globalement non ok merci beaucoup je t'en prie encore une question de devant si vous avez marre qu'il pose des questions faites signe non ? c'est bonne ambiance est-ce qu'il y a un marché high-end mobile ? parce qu'on en parle toujours oui alors Apple voudrait être cela c'est vrai que globalement les téléphones Apple sont plus performants que les téléphones Android c'est pas le même prix non plus mais il y a toujours des flagship devices pour chaque constructeur de téléphone finalement et je parlais un peu plus tôt dans la conférence de Sony qui avait fait un placement en gaming à un moment il y a Razer qui s'est mis à faire des téléphones à un moment qui voulait être console avant d'être téléphone il y a toujours des gens qui essaient de se placer sur ce segment là en disant nous on est le téléphone qui va vous faire jouer donc c'est quelque chose à exploiter parce qu'il y a des performances intéressantes derrière en termes de pourcentage du marché par contre ça représente une niche dans la niche donc c'est vrai qu'on ne peut pas viser que ces téléphones là sinon pas beaucoup de vente et tout alors ça performera bien le customer support ils vont bien se reposer mais il n'y aura pas beaucoup de vente parce qu'il n'y a pas énormément de devices et souvent ils sont à des prix assez prohibitifs il faut penser à Amérique du Sud Chine tout ça qui ne sont pas sur des devices de l'espace et qui pourtant se représentent une population assez importante je vois une question là-bas bonjour merci déjà pour la confériture et je me suis demandé est-ce que vous avez des procédures contre le piratage des APK par exemple que je vois prolifère assez beaucoup sur internet sur le marché du mobile on a on a fait des essais oui il existe des choses il existe des services si vous avez les poches profondes il existe plein de trucs il y a plein de gens qui vont vous prendre votre argent en vous disant on ne vous piratera plus jamais la vérité c'est qu'on peut juste les retarder les pirates et c'est encore plus vrai sur Android iOS autant ils ont ils ont un écosystème extrêmement fermé on en pense qu'on veut mais ça a certains avantages du point de vue technique Android c'est la fête et genre l'APK c'est une invitation au crime le machin est même pas crypté rien il n'y a rien l'APK c'est un zip donc vraiment c'est sûr que les mecs ils font ce qu'ils veulent nous on essaie bien entendu du point de vue du code du point de vue de certains mécanismes de ralentir les gens parce qu'on ne se leurre pas de ralentir le piratage l'idée étant de passer les pics de vente à peu près tranquilles et après on sait très bien que ça finira à craquer quoi qu'il en soit bon après ça va dépendre de ce que fait Google aussi puisque souvent ce sont les stores qui du côté back-end technique vont mettre en place certaines choses mais voilà c'est toujours du temporaire on sait que ça va finir par sauter ça va finir par être craqué quoi qu'il en soit donc on n'a pas de procédure particulière on a beaucoup d'espoir et peu de moyens merci y a-t-il oui oui bonjour on voit pas mal de nouvelles technos qui apparaissent que ce soit côté hardware ou côté même cloud computing qui permettent de décupler les capacités de calcul et même de stockage des devices mobiles est-ce qu'on peut prévoir un impact concret sur le secteur du portage est-ce que par exemple le portage va s'attaquer à des IP à des jeux plus ambitieux en termes de graphique en termes de puissance de calcul Xbox le fait avec le Game Pass déjà enfin ils ont déjà rajouté si tu veux jouer c'est quoi qu'ils ont rajouté c'était Lblade par exemple il y a eu Lblade qui était dispo pendant un temps sur mobile on pouvait essayer avec ça ça fonctionnait plutôt bien j'ai 2-3 trucs du X à dire mais c'est un gros jeu et c'est hyper complexe du coup c'est logique après ça ça demande d'avoir une connexion stable et forte tout le temps et même si on va débunker un peu c'est pas vrai les joueurs ils jouent pas que dans les transports et en attendant le médecin sinon les chiffres auraient pas augmenté autant pendant le Covid c'était vraiment gigantesque il y a quand même une part de il faut avoir une connexion stable et parfois même chez soi il est pas forcément stable et du coup ça limite beaucoup cette utilisation c'est une possibilité Xbox le fait un peu là c'est sûrement pas les seuls et ça va peut-être évoluer dans ce sens là mais je suis pas sûr que ce soit la bonne idée de se baser que sur ça en tout cas pour l'instant d'autant que le cloud computing qui est un élément transformatif dans notre industrie mais globalement pas uniquement sur le mobile il existe depuis un petit moment maintenant on a des PC Ghost etc c'est pas un service qui a commencé à rétamer tout le monde donc je pense que à l'échelle du mobile ou du portage globalement on va pas partir sur des craintes d'eux il y aura toujours une place pour le portage ne serait-ce que pour l'UX parce que mettre un jeu sur un serveur c'est pas pareil qu'adapter un jeu à une plateforme mais oui forcément on peut rêver d'un monde où même avec une patate dans la poche on peut jouer à un super jeu ça ce serait top mais ça va toujours nécessiter que quelqu'un fasse en sorte que ça marche et pas uniquement en termes de performance de rendu voilà oui petite question avec les choses comme Netflix par exemple qui arrive en tant que gros éditeur et qui se veut gros éditeur notamment sur du mobile pour faire la suite aux questions de grosses évolutions avec la technologie etc comment vous vous percevez des gens comme par exemple Netflix justement plus en tant que Messi qui a beaucoup d'argent à dépenser et qui vous sert ou plus en tant que la fin justifie les moyens et si quelqu'un vous donne de l'argent pour faire des bons jeux c'est tout aussi bien ça fait partie un peu de l'écosystème du jeu vidéo aujourd'hui c'est Netflix hier c'était Stadia avant hier c'était je sais pas qui demain il y a eu Apple Arcade qui est encore un peu là d'ailleurs même pas mal ça évolue c'est un parmi d'autres et je pense que ça c'est valable pour tous les métiers du jeu vidéo et toutes les boîtes dans le jeu vidéo il faut toujours suivre un peu les tendances et voir ce qui se passe et essayer d'aller voir où sont les deals à avoir où est le vent un petit peu et comme Xbox Game Pass est hyper hype en ce moment il y a Netflix aussi qui est là mais peut-être que demain il y en aura un autre peut-être qu'après demain Netflix sera disparu peut-être qu'au contraire ce sera le nouveau Game Pass on sait pas on verra ça c'est des spéculations après par souci de transparence on a deux jeux sur Netflix quand même Spiritfarer et les tortues le jour où on peut se payer le luxe de dire non à un gros chèque parce qu'on est large et qu'on peut se poser les questions de l'éthique en premier on sera bien pour le moment il s'avère que Netflix ils arrivent avec une volonté d'être un acteur majeur sur le marché donc ils se donnent les moyens qui vont avec et ces moyens nous intéressent voilà à plus d'un titre après nous on sélectionne des jeux donc on est surtout sur l'indé donc il y a un choix à ce niveau là qui va un petit peu donner la direction et on est sur des contrats qui ne sont pas comme on a comme on peut le voir à l'ancienne époque des exclus ad vitam aeternam c'est toujours des contrats de durée fixe les joueurs sont conscients de ça nous on le voit passer sur notre discord et compagnie on voit des débats autour du modèle d'abonnement et tout qui fait grincer des dents certains c'est les joueurs qui vont presque plus définir finalement comment ça se passe que nous à cette échelle là mais oui c'est vrai que quand vous avez un éditeur qui vous approche en disant votre projet nous intéresse on est prêt à mettre tant sur la table avec telle telle et telle contrainte sachant qu'on a déjà fait le portage quelque part on va pas dire non à le mettre à un endroit de plus après les dits exclus c'est autre chose et là c'est l'industrie qui marche autour de ce genre de pratique ok super merci si vous reste des questions je vous invite à les poser directement au speaker yes on va finir là dessus et si jamais vous avez des questions autour de marketing etc qui sont d'autres domaines il y a une conférence qui a été donnée par un collègue il y a deux ans et qui doit être disponible sur le site du game camp voilà merci 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 merci